Emmanuel Levaché, bonjour. Vous êtes le président d'Arcus, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est Arcus. C'est de l'industrie d'armement terrestre, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ? Oui, bonjour. Arcus, c'est en fait une ETI française. ETI, entreprise de taille intermédiaire française, effectivement spécialisée dans le domaine de la mobilité terrestre de défense et des blindés, pour être clair. Et on est les héritiers de ce qu'était Panhard, Renault Trucks, Renault Trucks Défense. Tout ça a fusionné au sein d'Arcus en 2018. Et nous sommes les partenaires historiques de l'armée française, mais aussi d'un certain nombre de clients à l'export. Panhard, c'était mythique dans la notion. C'est vrai qu'on a des produits emblématiques, alors Panhard, les EBR, les automitrailleuses, mais aussi les Renault, le Char FT17, les camions de toutes les générations, le VAB plus récemment. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous fabriquez ? Donc le VAB, c'est vous ? Tout à fait, le VAB, c'est nous. C'était vous. Voilà, alors c'est toujours, puisqu'on continue à les réparer, à les régénérer. Mais effectivement, aujourd'hui, sur les grands programmes actuels, donc nous sommes partenaires pour le programme Scorpion. On fournit la mobilité des griffons, des jaguars, des tourello, un certain nombre de composants. Nous faisons aussi les porteurs du canon César. Donc le camion César, le camion lui-même, pas le canon, mais le canon, c'est vous. Oui, exactement. Et puis la mobilité du VBCI, un certain nombre de blindés actuellement en service dans les armées françaises et aussi, bien sûr, à l'export. Alors, Arcus, est-ce que c'est une entreprise française ? Vous êtes en France, mais vous avez un capital à l'étranger. C'est une entreprise installée en France. La base est 100% France, les usines, le bureau d'études. Notre actionnaire, c'est un groupe suédois, le groupe AB Volvo. Ne pas confondre avec les voitures Volvo. Donc maintenant, tout ce qui s'occupe des gros moteurs diesel, des camions, des engins de construction. Donc nous faisons partie de ce groupe. Du groupe Volvo. Et c'est une entreprise de quelle taille ? Vous êtes combien ? Alors, Arcus, c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 personnes. Voilà, le groupe Volvo, c'est une quarantaine de milliards. D'accord. C'est beaucoup plus gros. Et votre marché, c'est évidemment la France, mais aussi, j'imagine, de l'export. Exactement. C'est à peu près sur quelle promotion ? Exactement. Alors, on vise un 50-50. Aujourd'hui, c'est plutôt 70-30. 70% France, 30% export. On veut développer davantage l'export, c'est nécessaire. Mais la France est toujours un client et un partenaire, en fait. On a vraiment une relation partenariale avec l'armée de terre française. Alors, évidemment, il y a la situation, la guerre en Ukraine. Le président de la République, le ministre, maintenant, parle d'économie de guerre. Pour vous, c'est quoi, l'économie de guerre ? Ça veut dire qu'on a l'impression quand même que le gouvernement vous met une certaine pression sur les industriels en disant de produire plus, plus vite et en plus grand nombre. Est-ce que c'est possible pour vous ? Comment vous faites ? Est-ce que vous avez des goulots d'étranglement, des difficultés particulières ? Oui, vous l'avez bien résumé. Donc, la pression, je pense qu'elle est dictée par le contexte géopolitique, l'urgence de répondre à ces besoins ukrainiens, mais aussi pour l'ensemble des armées qui se reconstituent face à ce danger. Et effectivement, on nous demande de produire plus, plus vite. On se mobilise pour ça. Mais effectivement, il faut que tout le système puisse être recalibré, les fournisseurs, les ressources humaines. En fait, tout le système doit être un petit peu finalement en surcapacité ou en augmentation de capacité pour pouvoir fournir plus vite et plus de matériel. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pratiques des difficultés que vous avez pour cette remontée en puissance ? C'est-à-dire peut-être recrutement de personnel ou matières premières fournisseurs ? Un exemple pratique ? Tout à fait. Un exemple, prenons l'exemple des ressources humaines. On l'évoquait. Alors, globalement, le marché du travail est assez tendu en France. Plus particulièrement pour la défense, il faut attirer des talents, des gens qui ont envie de travailler dans ce secteur. Et puis ensuite, dans certains bassins d'emploi, des déficits de compétences. Voilà. Donc, il faut recruter, attirer, mais aussi former et essayer de garder les gens heureux dans nos entreprises. Donc, c'est une problématique, j'allais dire, commune pour toutes les entreprises. Oui, mais quand il faut aller très vite pour augmenter rapidement, en fait, les ressources humaines dans un bassin d'emploi déjà un petit peu difficile et où les compétences sont rares, eh bien, évidemment, ça demande encore plus, j'allais dire, d'efforts. On l'avait vu, on parlait du César. On a vu que les délais de production du César et le nombre de César produits tous les mois avaient augmenté. Vous êtes donc directement concerné. Vous avez réussi à produire plus de camions en moins de temps et en plus grand nombre. Tout à fait. Donc, on l'a réussi en mobilisant aussi tous les fournisseurs, puisqu'en fait, ce qui est très important, en fait, c'est que les fournisseurs puissent effectivement eux-mêmes augmenter leur capacité en stockant aussi quelques composants en avance, des matières premières, etc., pour aller plus vite. Mais il faut savoir qu'effectivement, on a réussi à réduire ces délais. Mais quand vous, si vous allez acheter peut-être un camion civil chez un concessionnaire de Renault, par exemple, de Renault Trucks, il vous annoncera un délai d'un an parce que même dans le civil, l'industrie est aujourd'hui embouteillée et a des problèmes d'approvisionnement. Et vos fournisseurs, ils sont essentiellement en France ou vous dépendez aussi de choses à l'étranger ? Essentiellement en France. Nous avons au total près de 2000 fournisseurs, dont à peu près la moitié de très actifs. 90% sont en France et le reste en Europe. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette... Maintenant, on sait ce qu'est vraiment Arcus. Merci. Merci.